C'est la deuxième fois que vous m'invitez dans le cadre de ce séminaire. La dernière fois, je ne vais pas chercher la date exactement, mais c'était autour de 2013. Publication d'un travail dans la même collection, méthode du droit chez Dallos, sur les méthodes d'application du droit dans un contexte global. C'était en présentiel. Je vous avais montré l'ouvrage en fabrication. J'avais imaginé un format de fabrication. Et j'engarde un excellent souvenir. Et je suis très heureux d'avoir la possibilité de m'exprimer à nouveau devant vous avec un ouvrage différent, mais toujours dans la même collection, puisque Dallos m'a fait le plaisir de m'accueillir une deuxième fois. Durant la préparation de ce travail, je suis venu vous voir. En particulier, je suis venu voir le groupe fédéré par Sandrine au titre de la gouvernance climatique. Et je leur ai parlé de la circulation des gaz à effet de serre. Sandrine, tu t'en souviens. On était une petite dizaine, je dirais, autour de la table. Une des grosses difficultés de la recherche qui est achevée maintenant a été pour moi de m'immerger dans des domaines que je ne connaissais pas, très différents les uns des autres. Et donc, c'est pour ça que j'ai provoqué des échanges avec des experts de chacun de ces domaines en essayant de proposer une lecture, non pas meilleure que celle qu'ils proposent, bien sûr, mais une lecture transversale sur les situations en mouvement. Et c'est ça que je viens de vous présenter aujourd'hui, avec une accroche par, je vais y revenir, le biais d'une forme de circulation qui n'est pas, qui est un élément central dans le travail, mais qui n'est pas l'unique objet de ce travail. Le travail, c'est de se porter sur la circulation en général, mais j'ai notamment une entrée autour de ce que j'ai appelé la circulation totale au-delà du contrôle et je vais m'en expliquer. Alors, je vais vous proposer de… D'abord, je vais définir les termes de mon sujet très rapidement et ensuite, je vais vous proposer deux temps d'explication que je vais présenter dans un instant. Avant ça, je voudrais dire deux mots sur la manière dont je considère mon travail de chercheur. Je crois qu'il y a de la recherche en droit. Vous savez, tout le monde n'est pas de cet avis. Il y a des universitaires patentés qui ne sont pas nécessairement des gens incompétents, bien au contraire, qui considèrent que ça n'existe pas. Il y a de l'expertise, en gros, il n'y a pas de recherche. Donc, je suis convaincu qu'il y a de la recherche en droit, mais je suis convaincu aussi que mon travail, ce n'est pas tellement de dire aux autres ce qu'est le droit. Mon travail, c'est plutôt d'avoir des expériences de chercheur et de recherche. Donc, quand je prends un sujet, je ne me dis jamais que je vais dire quelque chose de définitif sur ce sujet qui va marquer les esprits, rester sur les sitiers. Je n'ai jamais ce type de considération. J'ai une considération, disons, de parcours. Je n'ai qu'une vie. Je peux, pour l'alimenter, avoir des expériences. J'aime multiplier les expériences. J'aime bien me mettre en situation d'incompétence, c'est-à-dire me placer dans des sujets où je commence et je me dis que je ne sais rien. Donc, c'est quelque chose que je recherche. Et donc, j'essaie simplement de nourrir mon expérience de recherche sur l'objet, sans jamais avoir l'ambition d'épuiser le sujet. Je n'ai jamais eu cette approche. Je ne l'aurai absolument jamais. Alors, ça permet de vous dire que ce que je vais vous dire, enfin, ce que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui, ce n'est pas un état que je considère comme achevé, définitif, accompli de ce que serait une recherche en droit. Non, c'est plutôt l'histoire d'une pérégrination, c'est-à-dire d'un cheminement de chercheurs avec des choix de méthodologie qui me sont complètement personnels. C'est le privilège que nous avons avec nos statuts. Nous pouvons choisir totalement nos méthodes, nos objets, sans aucune contrainte. Et cette liberté que j'affectionne particulièrement, je l'utilise à plein. Ça, c'est clair. Je n'ai aucun frein de ce point de vue-là. Je m'autorise tout dans la mesure où j'arrive, évidemment, à le traiter. Alors, les termes du sujet, en quelques mots. D'abord, le terme de circulation totale au-delà du contrôle vise des circulations produites par l'homme. Je ne vais pas vous parler des circulations de la nature. Des circulations produites par l'homme et qui, à un moment ou à un autre, échappent de manière totale. Alors, totale ne veut pas dire nécessairement que cet échappement est global. Il peut l'être. L'exemple typique, c'est des gaz à effet de serre que j'émets avec mon véhicule automobile et qui produit ensuite des circulations de gaz qui échappent totalement à mon contrôle, en tout cas en tant qu'acteur, et qui peuvent être disséminés partout autour de la planète. Mais on peut avoir des processus d'échappement tout à fait locaux. Un gaz émis à l'intérieur d'une pièce, si je reprends l'exemple du gaz, rentre dans la perspective de mon sujet sans que nécessairement on ait un impact absolument global. Donc, ça va du local au global. Ce qui compte, c'est le mot total. Dans le mot total, il y a l'idée que l'échappement impacte tous les acteurs, ou disons une large partie des acteurs. Donc, ce n'est pas nécessairement tous les acteurs. Je ne vise pas la défaillance ponctuelle d'un agent qui se serait mis en défaut de contrôle. Je ne vise pas seulement ça. Je vise plutôt ces hypothèses de défaut de contrôle qui ont un impact suffisamment important pour qu'on puisse considérer qu'ils mobilisent un nombre d'acteurs qui va au-delà du simple agent qui a failli, si on peut parler des faillites de l'agent, dans le contrôle des flux. Donc, cette dimension totale, évidemment, elle renvoie aux faits sociaux totaux. Donc, les travaux de sociologie de Mauss que vous connaissez sûrement. Je n'ai pas cherché à aller plus avant, mais j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir cette entrée. Je vais en justifier un peu plus loin. Donc, je reviens. Je parle de flux de personnes, de biens, pour faire simple, qui, à un moment ou à un autre, de manière définitive, provisoire, à une échelle locale, à une échelle globale, échappent totalement aux acteurs. Deuxième élément de définition, le droit. Alors, évidemment, parler de la circulation totale au-delà du contrôle et du droit, ou comme dans l'ouvrage, « Les situations et au mouvement et le droit », ça questionne, parce que le droit, personne n'est capable de l'appréhender dans son entièreté. Je ne suis pas omniscient. Loin de là, je suis curieux. J'ai décidé d'avoir un parcours de migrant universitaire, puisque je suis dans ma septième boutique à Nice, sans aucune contrainte. Ce n'est pas lié à des phénomènes de promotion, si ce n'est mon premier poste de prof. Mais en dehors de ça, c'est un choix délibéré ou accidentel, peu importe les raisons. Et quand vous bougez beaucoup, il y a des inconvénients, pas que des avantages. Mais un avantage, c'est que ça vous permet de redistribuer vos cartes à chaque fois. Vous pouvez vous réinventer un personnage. C'est très compliqué, surtout quand on est un peu actif, même super actif comme moi, et assez extraverti, d'expliquer aux gens qu'un jour, le robinet va se fermer. Vous faisiez un truc et puis vous dites, je ne fais plus. Alors évidemment, cataclysme. Quand vous changez d'endroit, vous pouvez redessiner votre périmètre. C'est magique. Et ensuite, il faut bien comprendre que quand vous changez d'endroit, je le dis, c'est une digression, mais c'est important, je crois, de le dire. Quand vous changez d'endroit, vous n'arrivez pas à un endroit pour prendre la plaine des gens. Et il se peut que dans un domaine, vous ayez des compétences plus importantes, entre guillemets, parce que plus vieux, plus d'expérience que d'autres dans le même domaine. Et bon, moi, ma politique, ce n'était pas à chaque fois de chercher à déboulonner les gens en place. Ce n'est pas ça, le boulot. Le boulot, c'est d'identifier des espaces vides et d'essayer d'investir ces espaces vides. Et il y a toujours des espaces vides. Du coup, ça me donne une mobilité intellectuelle et ça m'a obligé, d'un point de vue, ne serait-ce que de mes enseignements, à multiplier les activités d'enseignement dans des domaines très différents les uns des autres, ce qui est possible en restant dans le même endroit, mais ce qui est toujours plus compliqué, pour les raisons que vous connaissez tous. Donc, ça me donne une sorte de vision très ouverte sur le droit, évidemment. Personne ne peut prétendre maîtriser le droit, je ne prétends pas maîtriser le droit dans son entièreté. Tout m'intéresse, j'ai des expériences en droit et j'ai essayé de les mobiliser autour de ce sujet. Alors, dernier point, qui va être un point de transition, la question de la mise en relation entre cette circulation totale au-delà du contrôle et le droit, c'est là que commence le traitement de mon sujet. Et je vais le traiter de deux manières aujourd'hui. Dans un premier temps, je pense que je vais essayer de ne pas être trop long. J'ai déjà pris pas mal de temps. Je voudrais juste essayer d'expliquer pourquoi cette thématique est à l'origine de la recherche que j'ai initiée dans le cadre de l'Institut universitaire de France depuis 2016. Et c'est un projet qui se termine à la rentrée prochaine avec, je l'espère, faire un ouvrage en anglais dans une super collection que je ne nommerai pas, un e-book accès libre que je ne nomme toujours pas. Je vois que Sandrine ne branche pas un cil. Ça, c'est un élément. Donc, je vais dire quelques mots de ça, mais rapidement et de manière assez informelle. Et ensuite, je voudrais essayer, alors en peu de temps, évidemment, avec pas mal de raccourcis, essayer de vous expliquer ou de vous rendre compte du cœur du travail que j'ai fourni dans l'ouvrage qui est un peu l'ouvrage disons marqueur de cette recherche qui est signalé dans le document que vous avez dans le chat en insistant sur certains points. Je ne peux pas parler de tout, mais en insistant sur certains points en particulier. Alors, premier temps, c'est quoi ce sujet-là de la circulation totale au-delà du contrôle et le droit ? Dans quelle mesure ce sujet m'est venu à l'esprit ? Dans l'intuition du sujet, on fabrique des sujets UF l'année d'avant, de déposer les dossiers quasiment. Donc, en 2015, quand j'ai commencé à fabriquer le sujet, il était très clair que dans mon esprit, je voulais trouver un scénario de faits qui provoquent le droit. C'était ma formule d'entrée. Je m'intéressais à une hypothèse où le fait est tellement prégnant qu'il a un caractère mobilisateur sur le droit. Alors, bien sûr, je sais que le droit est un acte de volonté. Je sais que le droit crée son propre monde, qu'il n'y a pas de réalité géophysique qui soit établi pour le droit. Le droit peut faire tout ce qu'il veut de toutes les réalités scientifiques les plus établies. Je ne conteste pas ça, bien sûr. Mais je m'intéresse à cette petite fenêtre qui n'est pas si petite que ça, je vais y revenir, où on observe que le fait est mobilisateur des constructions juridiques et ce qui peut être intéressant, c'est de travailler le fait et ce passage du fait à la construction juridique. Quand les choses sont bien en ordre, bien établies, c'est assez simple, en théorie en tout cas, enfin en théorie, je veux dire de manière très simplifiée, on a un fait, on a une catégorie juridique et on a un outil qui est la qualification, donc on qualifie le fait pour le faire entrer dans une catégorie qui produit un régime juridique. Les choses se passent ainsi en bon ordre de manière quasi mécanique. Mais il faut bien se rendre compte que tous les faits avant de devenir une qualification et d'être logés dans une catégorie juridique ont eu à accéder au droit pour la première fois. Les objets les plus ordinaires, la personne, la chose, pour prendre des choses, des concepts élémentaires du droit, ont accédé pour la première fois au droit par cette opération. Alors, il n'y a pas eu une première fois, il y a eu des premières fois puisque le droit est territorialisé, qui change selon dans les époques, etc., il est hautement variable, mais tous les objets du droit ont eu cette expérience. Sauf que nous, nous sommes au 21e siècle et évidemment, nous avons quelques siècles de droit derrière nous et donc, on a déjà beaucoup travaillé et donc, mon idée, c'était de dire je vais inventer un objet nouveau, alors pas nouveau au sens que je vais le créer, je vais partir d'une constatation qui existe, je vais le décrir de manière simple, ordinaire, comme je l'ai fait, mais je vais essayer de partir d'un objet nouveau pour vivre cette expérience, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au commençant, je cherche à vivre l'expérience de ce que c'est que d'attraper un objet entre guillemets nouveau pour le faire entrer dans le droit. Il y a des disciplines qui sont très habituées à ça, un des exemples qui est emblématique en particulier au sein de votre UMR, c'est le droit de l'environnement puisque vous avez une matière qui est extrêmement en prise avec la réalité, des approches pluridisciplinaires des objets, une évolution permanente notamment liée à la technologie ou à l'évolution de nos contextes, des écosystèmes, etc. Et donc, c'est une opération qui vous est naturelle, mais il faut quand même se représenter que pour beaucoup de juristes ce n'était pas le cas et ce n'était pas spécialement mon cas à moi parce que moi, je ne suis pas environnementaliste, je n'étais pas aguerri à ce type d'exercice. Donc, encore une fois, je ne prétends pas être le premier à faire ça, loin de là, mais simplement, je voulais vivre l'expérience. Donc, c'était essayer d'aller trouver quelque chose qui n'est pas un objet normé, qualifié en tant que tel par le droit pour voir, essayer de comprendre ce passage au droit. Ce fait, il fallait qu'il soit immédiatement compréhensible, c'est-à-dire qu'il soit possible, y compris pour moi, qui suis largement ignorant, qu'il soit immédiatement possible pour moi d'expliquer de quoi je parle. Donc, je voulais quelque chose d'assez évident, de simple dans son énoncé, mais pas trop simple non plus parce qu'il fallait quand même que j'ai un objet complexe, c'est-à-dire riche, et donc susceptible de nourrir des réflexions, disons, suffisamment abouties pour que ça essaye d'apporter quelque chose. Et c'est là que le fait total, le fait total, c'était au début de mon travail, j'ai dit, il faut réentrer, on parle du fait social total, mais très peu, si vous tapez l'expression de la littérature juridique, on en a parlé à différents moments de l'histoire du droit, bien sûr, mais de manière générale, ce n'est pas une expression qu'on utilise très souvent chez les juristes, ça arrive de temps en temps, souvent de manière un peu accidentelle, je trouvais intéressant d'avoir cette entrée, même si elle est assez impressionnante, comme on dit aux gens, on parle d'un fait total, ils pensent tout de suite à des choses horribles que vous imaginez bien, que je n'ai même pas besoin de nommer, et donc ça a tendance à effrayer l'interlocuteur qui part en courant en disant, de quoi il va me parler, j'ai peur. Bon, donc, peu importe, je voulais quelque chose qui puisse être exposable et en même temps qui offre un certain niveau de complexité. Ici, la complexité tient dans la totalité du fait et puis elle tient dans le caractère en mouvement de la situation. Et là, il faut rappeler deux choses rapidement. C'est, première chose, le droit est un fixateur, il fixe les objets pour les faire entrer dans des catégories. Fixer une situation au mouvement, c'est une opération d'une extraordinaire difficulté. Je vais y revenir plus loin, c'est jamais simple de fixer le mouvement, même pour un juriste qui peut essayer d'avoir des idées à peu près simples parce que lui, il doit prendre des décisions, il ne s'agit pas de gloser, il faut arrêter des décisions, fixer des textes, etc., définir des cadres réglementaires. Il doit arriver à des certitudes entre guillemets pour produire ses énoncés. Donc, même pour lui, c'est une opération extraordinairement difficile. Deuxième caractéristique de la situation au mouvement, le mouvement est relatif, c'est-à-dire que selon le point de vue qu'on a sur le mouvement, on peut le décrire de manière tout à fait différente et c'est bien sûr l'histoire de la Terre et du Soleil. On peut continuer à enseigner que le Soleil tourne autour de la Terre puisque objectivement, du point de vue de la Terre, quand on regarde le Soleil, c'est lui qui tourne et ce n'est pas nous qui tournons autour de lui. Donc, ça veut dire qu'il y a deux réalités. Alors, on va dire qu'il y en a une qui est supérieure à l'autre, peut-être, mais les philosophes des sciences discutent ça en disant ben non, ce n'est pas vrai, il y a plusieurs théories qui coexistent, parce qu'il y a une relativité du mouvement et deux capacités totalement différentes d'exposer les choses. Donc, quand j'étudie un flux, si je l'étudie comme flux sortant, je vais le présenter d'une certaine manière, l'exportation, l'exil. Si je l'étudie de manière entrant, évidemment, je vais développer un argumentaire des outils juridiques qui vont être complètement différents de ceux qui sont déployés quand on le regarde du point de départ et qu'on se place au point d'arrivée. Donc, c'est une caractéristique propre de la situation au mouvement de sa difficulté. Dernier élément rapide, et j'ai fini avec ces éléments généraux de premier temps de présentation, je voulais un objet, alors je ne le voulais pas au début, tout ça se fait en chemin, mais je me suis aperçu que j'avais un avantage, j'avais eu de la chance, en clair, pour dire les choses clairement, j'avais eu la chance que mon objet n'était la propriété d'aucune discipline. quand vous prenez un objet qui n'est pas arrivé au droit, que vous le faites arriver au droit, vous êtes très souvent confronté au fait que d'autres savoirs que le vôtre ont déjà travaillé l'objet. Et il y a toujours le risque, on connaît très bien les gens qui ont l'habitude de travailler en pluridisciplinarité, et je sais qu'ils sont nombreux ici, que le droit soit une discipline ancillaire, c'est-à-dire servante par rapport à une autre discipline où on court derrière des arsenaux méthodologiques, théoriques, beaucoup plus construits que les nôtres, et où il est très difficile de donner le change, d'être capable de retrouver un espace de liberté, etc. Et avec mon objet bizarre de la circulation totale au-delà du contrôle, qui encore une fois est compréhensible, j'ai assez peu développé les exemples, je vais faire un peu plus là tout à l'heure, j'ai pris juste l'exemple des gaz à effet de serre, mais il y en a plein d'autres, les données, les capitaux, les déchets, etc. plein d'exemples, j'ai observé que cet objet, d'après ce que j'ai compris, n'était pas normé dans une autre discipline. On ne parle pas de ça spécialement quand on fait de la mobilité urbaine, par exemple, une discipline où on a beaucoup réfléchi sur les questions de circulation. On ne parle pas de ça dans, je ne sais pas, les géographes, par exemple, n'ont pas ça dans leur mode vocabulaire, ce n'est pas une expression identifiée dans ce savoir, si je prends ce savoir magistral et magique très beau qu'est la géographie. c'était un avantage parce que ça voulait dire que j'allais pouvoir essayer de mettre un caillou dans la chaussure de tout le monde, parce que c'était le but, la recherche, c'est que les gens se posaient des questions, pas pour les embêter, bien sûr, le caillou, ça s'enlève, mais à un moment donné, il faut quand même qu'on voit que ça existe et qu'on se dise « ah oui, tiens, c'est là, qu'est-ce que j'en fais ? » Donc, c'était une chance et je crois que ça, ça a été vraiment un coup de peau parce que je n'ai pas pensé comme ça, mais en avançant, je me suis dit que finalement, j'avais eu la main heureuse et tant mieux, ça n'arrive pas toujours. Voilà pour mon premier temps très, très général, pour juste vous rendre compte de l'état d'esprit dans lequel j'ai posé le sujet en disant « encore une fois, je cherche à m'occuper, c'est ça mon problème, c'est comme tout le monde, je ne cherche pas à exister, je cherche à m'occuper » et donc, dans cet exercice-là, j'avais trouvé un bac à sable où j'allais quand même pouvoir commencer à jouer. Alors, deuxième temps de l'explication dans l'ouvrage que je présente, encore une fois, je ne présente pas le livre, je ne vais pas construire ma communication comme ça, je l'ai fait une fois à Lyon en visio où j'ai repris les éléments de structuration du livre, je ne vais pas le faire comme ça aujourd'hui, mais je vais quand même vous rendre compte du sous-titre du livre qui n'apparaît pas sur la couverture parce qu'on n'a que le choix d'alléger la couverture, mais qui apparaît en page intérieure. J'ai fait le choix de proposer une épistémologie pragmatique, une épistémologie juridique pragmatique de la circulation. Pour les plus théoriciens d'entre nous, je vais un peu les décevoir, c'est-à-dire je ne vais pas entrer de manière précise sur c'est quoi une épistémologie juridique pragmatique. Je vous demande simplement de retenir l'idée générale que mon idée n'était pas de faire le droit de la circulation. par exemple, comme européaniste, un des domaines que j'ai beaucoup travaillé à une époque, j'ai fait le droit des circulations européennes, marchandises, capitaux, personnes, services. Ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de questionner le droit à partir de la circulation. Donc, je prends un objet et j'essaye non pas de me dire qu'est-ce que le droit me dit sur cet objet pour rendre compte du droit de la circulation. Non, je prends un objet, la circulation, et je l'utilise comme un moyen de revisiter les constructions du droit. Donc, en ce sens, c'est une démarche épistémologique, je n'en dirai pas plus. Elle est pragmatique. Pourquoi ? Parce que je me satisfais de toutes les insuffisances des approches épistémologiques, notamment la question de savoir si le droit constitue un savoir spécifique qui pourrait faire l'objet d'une épistémologie. Je ne cherche pas à répondre à la question. Ça, c'est le problème des théoriciens. Moi, j'ai l'avantage d'être marginalement dans leur club, donc je ne me sens pas obligé d'y répondre. Deuxième exemple, je ne m'interdis pas de regarder la pratique là où certains considèrent que l'épistémologie est nécessairement versée dans la théorie. Bref, je suis très ouvert. En revanche, je sais très bien faire la différence entre le droit de la circulation et la circulation comme moyen de questionner le droit. Je vois bien qu'il y a deux démarches différentes. La plupart des juristes font la première chose, ce qui est normal, ce qui est une urgence comme juriste à définir quel est le contenu des ensembles normatifs sur un objet donné et dans quelle mesure ils appréhendent l'objet. Je renverse la perspective parce que aussi j'ai 54 ans, c'est normal dans un processus où ça vous intéresse de moins en moins de faire le droit de la circulation. Ce qui vous intéresse c'est un peu autre chose, c'est d'aller renverser la table, voir les choses à l'envers. C'est un processus qui me semble assez banal et donc c'est à ce titre que j'essaie d'avoir cette démarche. Alors cette démarche passe par deux phases que je ne vais pas décrire de manière systématique. Une fois je cible mon propos pour tenir dans les 45 minutes. Pour le dire simplement, le travail consiste d'abord à sortir du droit. Je vous donne un élément d'explication générale, c'est-à-dire à parler de la circulation totale au-delà du contrôle. J'ai un chapitre entier dans l'ouvrage chapitre 2 qui est consacré à ce sujet qui n'est pas un chapitre juridique, qui est faiblement juridique. Alors évidemment, je parle comme juriste parce que je ne suis rien d'autre. Mais j'utilise beaucoup des travaux autres, j'utilise beaucoup des éléments d'actualité et j'essaye simplement de parler du phénomène de manière vulgaire, c'est-à-dire ordinaire, c'est-à-dire non savante. Ce n'est pas péjoratif bien sûr. Et je prends le temps de le faire. Ce que nous faisons assez peu en droit puisque la plupart du temps qu'en droit, nous commençons nos analyses à la règle de droit. En temps normal, si je me donne comme objet la circulation totale au-delà du contrôle, je prends les bases juridiques, je tape circulation totale au-delà du contrôle, je vois ce qui sort, je l'organise et puis j'en fais une restitution. C'est comme ça que nous travaillons la plupart du temps. Moi, je décide dans un premier temps de me donner un point de départ par un phénomène que j'étudie de manière non savante. Je n'ai pas les outils pour l'étudier de manière savante, qui ne sont pas des outils spécialement juridiques. J'essaie de faire sortir le sujet, de dire voilà de quoi je vais vous parler, notamment et notamment de ces flux qui échappent de manière totale au contrôle. Ensuite, j'ai un travail que je qualifie de déconstruction. Plus simplement dit, j'ai un travail de critique sur le discours du droit à la fois sur la circulation et sur le contrôle. Je vais revenir dans un instant sur le tandem. Et ça, c'est le chapitre 3. Et dans le chapitre 4 et 5, j'essaye de reconstruire d'abord sur la circulation et ensuite sur le contrôle. Je voudrais surtout vous parler des chapitres 4 et 5 de reconstruction. Pardon si vous attendiez à autre chose. J'ai fait ce choix-là pour aujourd'hui, mais évidemment, tout reste ouvert pour la discussion. Mais quand même, je vais vous dire quelques mots avant de la phase de déconstruction et donc du chapitre 3 qui consiste, encore une fois, à utiliser la circulation et spécialement la circulation totale au-delà du contrôle comme un moyen de revisiter et donc de critiquer les constructions du droit. Dans ce premier travail, c'est le premier point de la partie 2, si vous suivez le syllabus qui est, enfin, le syllabus, le canva qui est sur le chat. Dans ce travail-là, je vais observer observer au départ d'un certain nombre de constructions juridiques, que ce soit dans l'environnement interne, international ou européen. Donc, moi, je suis de formation internationaliste privatiste. La formation, c'est le droit international privé, le droit du commerce international. J'ai beaucoup investi le champ du droit européen qui est du droit public à 80 %, mais je l'ai fait quand même avec mes lunettes de privatiste, même si je me suis ouvert à des préoccupations qui n'étaient pas purement privatistes. Et en droit interne, j'ai essayé de faire comme j'ai pu. et j'ai notamment été à un moment donné très intéressé par les questions de responsabilité civile et notamment d'accidents de la circulation comme enseignant, pas comme chercheur, mais de manière quand même très approfondie. Donc, j'ai réutilisé cette ressource pour essayer de pouvoir en parler dans le contexte intérieur. Donc, je prends des constructions du droit dans les différents contextes et j'observe que la spatialisation juridique des situations est, comme je vous le disais un petit peu tout à l'heure déjà, une opération extraordinairement complexe. difficile qu'elle est souvent approximative pour une raison qui me paraît essentielle, c'est que les constructions du droit sont la plupart du temps rivées sur la question des territoires puisque le territoire est une composante comme vous le savez de l'État et qu'évidemment le droit étatique est un gros morceau du droit. même sans prôner un exclusivisme juridique on ne peut quand même pas faire sans ce n'est pas possible avec comme pendant une faible conceptualisation des espaces j'entends des espaces notamment de flux c'est une expression sur laquelle je vais revenir un petit peu plus loin. Alors je précise les internationalistes publicistes ont théorisé l'espace l'espace marin l'espace aérien extra-atmosphérique ok, d'accord, très bien si vous prenez des spécialistes de droit d'urbanisme alors là ils sont le zonage par exemple que connaissent aussi les environnementalistes là ils connaissent aussi parce qu'il y a une très grande effort de spatialisation mais il n'est pas du tout certain que ces espaces aient été compris d'entrée ou d'emblée comme des espaces de flux des espaces de circulation et je vous rappelle que mon sujet c'est la circulation donc quand je prends la circulation et que je l'amène au droit je constate que l'élément phare qui sort c'est la frontière c'est-à-dire la répartition entre des territoires différents le franchissement de frontières frontières pas essentiellement pas exclusivement national ça peut être une frontière locale peu importe le degré de frontière donc les juristes sont obsédés par ces questions de frontières ils ne sont pas les seuls mais ils le sont notamment et de franchissement de frontières avec une conceptualisation des espaces qui est assez faible et je vais prendre un exemple sans le traiter juste pour me faire comprendre dans un domaine que je connais pas trop mal qui est le droit européen vous avez deux espaces le marché intérieur et l'espace de liberté sécurité qui est le justice votre UMR comme mon labo a été parti d'un GDR vous savez qui a quand même fait de très belles choses sur cette thématique et si vous regardez les travaux le concept même d'espace est faiblement théorisé alors on a des travaux très fins qui viennent questionner et ça va faire plaisir à Vincent la référence au territoire européen par exemple en disant que c'est une hérésie et c'est une hérésie auquel la cour de justice s'est laissée aller et ça a été critiqué bon mais la notion d'espace en tant que telle renvoie au territoire des états membres renvoie au territoire des états membres et il n'y a pas une forte conceptualisation alors pourtant que la circulation est omniprésente dans ces espaces ces deux espaces se définissent par des mouvements de circulation donc c'est assez étonnant ça montre que c'est pas nécessairement très bien faire avec l'approche spatiale deuxième exemple d'approche critique de déconstruction sur le droit c'est sur la question du contrôle je vais y revenir un petit peu plus loin le contrôle il y a quelqu'un qui a son micro allumé juste pour un coup c'est Jean-Yves qui parle Jean-Yves on t'entend pardon je ferme bon j'arrive on était chez toi alors c'est gentil de nous inviter à la maison alors je reviens au propos sur la question du contrôle il y a deux choses qui me paraissent importantes juste à signaler c'est qu'il y a une très grande polysémie du terme contrôle en matière de flux vous pouvez parler du fait de provoquer le flux de l'arrêter de l'orienter de les mesurer de le faire revenir à son point de départ ça fait cinq significations différentes qui ont été identifiées à propos des flux notamment par des non-juristes pas spécialement par des juristes et quand vous regardez la manière dont le droit utilise pas uniquement le mot mais les référents au contrôle on observe qu'on se pose très très peu la question de savoir quel type de contrôle exactement on vise de quoi on parle exactement le terme peut être utilisé de manière générique ou il peut être utilisé dans un sens très précis sans qu'on soit capable de le formuler donc il y a une sorte d'approximation dans la référence au contrôle qui est très polysémique un autre élément sur le contrôle c'est bien sûr l'illusion du contrôle la plupart du temps en situation de circulation totale au-delà du contrôle la pandémie en est un exemple magnifique nous avons une logorée absolument impressionnante sur le contrôle de la situation nous visons comme anormale la perte du contrôle je pense exactement au contraire et donc ça veut dire qu'on se nourrit d'une illusion du contrôle on sait que le droit est capable de mettre du contrôle juridique là où en pratique il n'y a pas de contrôle responsabilité nucléaire on met sous contrôle d'un opérateur la réparation des dommages nucléaires alors même que par essence ça lui a échappé puisqu'il y a eu des émissions non souhaitées de gaz de matière radioactive donc ça c'est certain mais il n'empêche que bien souvent c'est l'illusion du contrôle qui porte les questions dernier élément d'explication très rapide sur le contrôle et j'essaye de ne pas être trop long c'est un élément très important dans le sujet c'est un élément que je mets en avant dans l'essai qui sera publié en anglais dans l'essai en anglais j'aurai une approche un peu différente c'est presque une approche politiste et je ne suis pas politiste du tout bien sûr c'est la relation entre circulation et contrôle qui est un élément très intéressant d'analyse savoir comment les deux s'articulent pour vous dire les choses simplement on a quand même grosso modo contrôlé la circulation pour l'organiser c'est à dire que le contrôle de la circulation est un élément d'organisation de la circulation et avec mon hypothèse le plan typique c'est le plan de circulation le code de la route ou même le plan de circulation d'une ville ou autre on canalise les flux et par ce biais on organise la circulation parce qu'on la contrôle et donc j'essaye de prendre le contre-pied de ce tandem circulation contrôle en montrant que la circulation produit des situations de perte totale de contrôle en expliquant notamment que ces circulations qui étaient censées être sécurisées nous échappent pour une large partie et là vous prenez je ne sais pas les flux de la mondialisation tout ça est parti d'un processus sous contrôle dans quelle mesure nous contrôlons aujourd'hui les flux de la mondialisation dans une proportion infime par rapport à l'ensemble des effets produits par ces mouvements que nous avons nous-mêmes provoqués voilà le premier élément sur le contrôle je vais essayer d'aller vite deuxième élément la circulation alors là chaque sous-thème pourrait faire à l'objet d'une conférence salue tout seul j'ai fait le choix d'avoir une approche un peu panoramique là j'ai essayé de 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 trouver une méthode donc c'est un travail théorique c'est probablement l'aspect le plus théorique de mon travail une méthode pour essayer d'accompagner ce passage du fait au droit et notamment du fait de circulation totale au-delà du contrôle au droit et pour ça je me suis placé du point de vue d'une approche a priori pour comprendre ce point de départ il y en a notamment deux et ce sont deux points de départ qui ne sont pas nécessairement connus de tous les juristes il y en a un qui est connu l'autre qui l'est beaucoup moins parce que c'est un travail de privatiste et comme j'ai dit un jour à un déjeuner avec Michel Troper je lui ai dit personne ne le connaît parce qu'il est privatiste et Michel a bien compris montrer l'humour et il a éclaté de rire alors je l'explique il s'agit de se dire qu'on peut comprendre que le juriste qui applique ces constructions à un objet a des présupposés sur cet objet alors on pourrait dire des préjugés des a priori des biais on peut parler de ce qu'on veut c'est pas nécessairement négatif mais il a une conception a priori il se fait une certaine idée ordinaire de l'objet auquel il va appliquer ses constructions et cette façon ordinaire de comprendre son objet avant de faire du droit peut avoir des répercussions absolument déterminantes sur le traitement juridique c'est cela que peut se fabriquer l'essentiel alors je prends un exemple très simple on peut avoir un a priori négatif ou positif pour faire dire les choses très très simplement si j'ai comme juriste un a priori négatif en disant mon objet ne devrait pas exister c'est mal au sens du droit vous imaginez ce que ça veut dire derrière pour les constructions du droit et inversement si j'ai un a priori plutôt favorable à mon objet en disant oui il faut le promouvoir vous voyez ce que ça va donner sur les constructions du droit donc j'essaye de poser cette question de l'approche a priori et il y a deux travaux il y en a plusieurs mais il y en a deux que je veux signaler ici Santi Romano donc ça c'est un auteur connu décide de faire de l'ordre social un antécédent au droit et organise le passage de l'organisation sociale quelle qu'elle soit au droit ça c'est un exemple d'a priori avec un joli terme il utilise le terme d'antécédente et je reprends dans mon ouvrage parce qu'a priori il y a une dimension transcendantale qu'ancienne qui ferme beaucoup de perspectives qui est utile mais qui ferme des perspectives et puis il y a un deuxième travail que connaissent peu de publicistes c'est le travail d'Adol Frenach qui est un allemand qui a été fauché par la première guerre mondiale et qui a écrit presque 30 ans ou un peu plus de 30 ans une oeuvre absolument magistrale bon le bonhomme ne se prenait pas pour rien je peux vous dire dans l'ouvrage ça y va ça y va fort pour expliquer que tout le monde n'a rien compris mais il développe une théorie a priori du droit civil et c'est une approche modale c'est-à-dire qu'il réfléchit aux modalités ça ressemble un peu à la logique modale aux modalités du droit civil et pour ça il va aller chercher quatre notions différentes je ne détaille pas je rentre pas dans le détail qu'il va essayer d'amener au droit je suis parti donc de ce type de travail et d'autres dans l'ouvrage vous le verrez c'est pas quelque chose que je vais développer ici et j'ai essayé de construire quels seraient quels pourraient être les a priori de la circulation alors juste je vous les donne en énoncé je considère qu'il y a cinq a priori possibles à la circulation c'est pas limitatif il y a un a priori magique le juriste peut très bien s'intéresser à la circulation parce qu'il pense que la circulation c'est magique ça marche c'est bien ça fonctionne alors je prends l'exemple du besoin du commerce du commerce international c'est un référent juridique ça a les besoins du commerce international ça mobilise un certain nombre de solutions bon les besoins du commerce international c'est des besoins de quoi de qui on sait pas très bien mais on se dit que c'est bien le commerce international et que ce commerce international il a des besoins et que pour satisfaire ses besoins il va falloir adapter la règle juridique je vous rappelle qu'en droit français notamment droit de l'arbitrage français on est allé très très loin dans l'adaptation des règles puisqu'on a quand même créé de l'autonomie juridique complète sur ces sujets avec peu d'emprise des règles de l'ordre public même si elles peuvent revenir par d'autres biais il y a bien sûr l'antécédent libéral avec la question de savoir qu'est-ce que l'antécédent libéral au sens large du terme est capable de construire en termes de contenu de la circulation là il y a des travaux très critiques notamment de sociologues sur ce sujet il y a l'antécédent ontologique la circulation peut être l'essence d'un objet une personne par exemple une personne qui n'a plus aucune possibilité de circulation n'est plus une personne un capital de l'argent qui est une valeur qui ne circule plus n'est plus en tout cas la même valeur ou n'est plus une valeur du tout des fois on peut le rester mais ça reste rare cet antécédent peut-être fondamental c'est là qu'on retrouve une vision transcendantale exemple d'antécédents fondamentales les libertés de circulation de l'Union Européenne qui ont clairement dans le système de lieu un caractère fondamental et enfin elles peuvent être modales et sur ce dernier thème j'ai glissé vers une autre approche de circulation en essayant de décrire trois modalités de la circulation qui pouvaient être de nature à revisiter des constructions alors par exemple je fais la distinction entre la règle de droit qui appréhende la circulation par ses causes ou par ses effets ce que font la plupart des règles juridiques de la règle de droit qui est capable d'appréhender la circulation en tant que telle c'est-à-dire de bout en bout et si vous regardez dans les mécanismes juridiques les mécanismes juridiques qui organisent la circulation de bout en bout sont rares hautement sophistiquées soumis à un niveau d'échec élevé dès qu'on proclame qu'on va contrôler le flux de bout en bout il y a des risques d'échec qui sont importants l'un n'est pas mieux que l'autre on peut avoir raison de ne traiter une circulation que par ses causes ou que par ses effets sans chercher à appréhender le tout on fait ce qu'on veut donc je ne suis pas prescriptif mais j'observe que c'est une grille de distinction très importante quand on aborde la règle de droit à propos d'un flux qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut tout comprendre ou est-ce qu'on veut comprendre qu'un petit bout et dans ce petit bout qu'est-ce que c'est voilà ça c'est un exemple d'intérêt de l'approche modale deuxième exemple qui est important je prends une illustration rapide le caractère transformatif ou non de la circulation la circulation peut avoir pour effet de transformer la chose alors quand vous dites ça à un civiliste vous dites il y a une chose elle circule il vous répond une chose c'est une chose et donc quand elle circule elle reste une chose et j'essaye de montrer qu'il y a plein de scénarios où l'objet se transforme par sa circulation je vais prendre un exemple qui va être je fais un peu d'environnement à la Jourdain sans le savoir je me suis un peu renseigné quand même et si vous prenez le mazout de l'Erica et la galette qu'on retrouve sur les côtes bretonnes vous voyez bien qu'ici il y a eu un flux que ce flux a procédé à une transformation de l'objet qui de matière brute propriétaire de Total devient un déchet au sens juridique du terme sous la responsabilité de Total je prends un autre exemple si vous travaillez sur des personnes qui ont pour caractéristiques de se mouvoir je ne sais pas un travailleur circulant par exemple un navigateur et bien vous avez des éléments de statut de définition de sa personne qui tiennent compte de l'effet de transformation de la circulation sur son statut et ce n'est pas la même chose de traiter du statut d'une personne qui circule en considérant que cette circulation est ou n'est pas la caractéristique la caractéristique première de cette personne la plupart du temps on constate que la circulation d'une personne a un effet sur la personne ok bon ça ça veut dire qu'on ne fait pas de la circulation de la personne un facteur de transformation de la nature même de la personne si en revanche vous créez un statut de personne circulant la personne qui est en situation de rechercher l'asile par exemple qui est en fuite et qui cherche un endroit sûr et bien là vous changez votre approche c'est à dire que vous considérez que l'état de circulation est consubstantiel à l'objet que vous cherchez à appréhender troisième clé d'entrée c'est l'espace normatif de flux j'essaye de montrer que les flux organisent des espaces et que ces espaces peuvent être normatifs je prends un exemple très simple un vol transatlantique entre Nice et Rio vous pouvez considérer que ce vol entre Nice et Rio constitue son propre ordre juridique c'est à dire que si vous êtes si vous avez un peu de temps et que vous n'avez rien à faire je plaisante bien sûr vous pouvez faire la liste de toutes les règles qui vont s'appliquer pour que l'avion parte de Nice et arrive à Rio et vous allez trouver un nombre considérable de règles de droit public comme de droit privé de règles qui sont qui ont un caractère supplétif ou qui ont un caractère hautement contraignant il y a des choses très très dures comme l'autorisation de survol d'un territoire national bon ça c'est du c'est du costaud rigole pas avec ces choses là et puis vous avez du contrat pour amener du kérosène à l'arrivée ou au départ de l'avion donc vous avez de toutes sortes de choses vous pouvez très bien penser que cette circulation étant l'objet central d'études que vous vous donnez à examiner elle fédère un nombre considérable de règles différentes qu'elle organise autour de cet objet pour moi ça c'est un espace normatif de flux et on peut le penser en tant que tel comme un ordre juridique propre alors éphémère parce qu'une fois que l'avion est arrivé à bon port on ferme la boîte et on passe à autre chose mais vous voyez bien les applications que ça peut avoir pour d'autres domaines je le montre dans les livres voilà ce que c'est que l'approche antécédente l'approche antécédente et modale consiste à essayer de questionner les constructions du droit sur la circulation soit par les a priori ou antécédents magiques libéraux ontologiques fondamentaux soit par les modalités quelle est la modalité de la circulation qui m'intéresse est-ce que c'est la circulation en tant que telle ou simplement par ses causes et ses effets est-ce que c'est la circulation qui a un effet de transformation sur l'objet ou au contraire une circulation qui n'a pas d'effet de transformation sur l'objet est-ce que c'est une circulation qui est constitutive d'un espace normatif de flux distinct ou qui vient s'ajouter aux autres espaces normatifs ou est-ce qu'au contraire ça ne relève pas de ces métaconstructions de type espace normatif voilà toute une grille de lecture proposée dans le travail et qui permet de revisiter des constructions pas seulement à propos des circulations totales au-delà du contrôle mais notamment à propos de ces circulations dernier point je vais un petit peu déborder mais Sandrine m'avait dit que j'avais le droit de déborder un tout petit peu des 45 minutes je vais finir sur le contrôle je vais être assez rapide mais je voudrais essayer de faire passer le message c'est la partie la plus opérationnelle elle décevra peut-être dans le livre parce que je ne l'ai pas développé de manière extrêmement étendue d'abord je commence à en avoir marre pour tout vous dire j'étais déjà à la 300ème page donc il fallait que ça s'arrête cette histoire et ensuite je n'ai jamais eu l'intention de livrer un livre de recettes avec des solutions prêtes à l'emploi donc moi j'essaie de poser une grille de lecture de poser des cadres pour penser les choses et après on peut le faire au gré de ces spécialités sachez que dans le travail que je fais actuellement un peu dans le cadre aussi de sortie du livre je repénètre des sujets qu'en général je connais un petit peu quand même où j'essaye ou pas nécessairement puis j'essaye de m'immerger dans un domaine et de voir ce que ça donne je ne l'ai pas fait dans le livre de sorte que si vous êtes un spécialiste par exemple de la question des déchets ou des questions de migration pour prendre ces deux sujets de circulation très prégnante vous pouvez regarder cette fin d'ouvrage en vous disant il ne nous dit pas grand chose dans le régime parce que je ne fais pas le droit des déchets ou je ne fais pas le droit des migrants en revanche j'essaye de proposer des éléments d'approche de ces questions alors je reviens à la question du contrôle je pense qu'on a un risque invisible au sens où silencieux est une meilleure expression c'est l'expression anglaise silent risk on a un risque invisible en ce sens que la plupart du temps là je suis très connecté aux circulations totales au-delà du contrôle on nie la perte de contrôle on a une action de négation de la perte de contrôle pour des raisons qui mettent tout le monde d'accord l'école blanc ne peut pas dire qu'ils ne contrôlent pas la situation donc les chefs d'état d'entreprise et autres ne peuvent pas faire l'aveu de leur propre impuissance les gens ne veulent pas entendre parler de la perte de contrôle c'est totalement anxiogène s'il y a une perte de contrôle réelle le scientifique ne savent pas en parler parce qu'on ne peut pas parler ce dont on ne mesure pas et dans la perte de contrôle il y a notamment l'hypothèse où on n'arrive même pas à mesurer le flux si je ne mesure pas le flux je ne suis pas capable d'en parler comme agent scientifique qui fait de la mesure de flux donc on se trouve en situation où finalement c'est très inconfortable de parler de la perte totale de contrôle et donc on préfère ne pas en parler on préfère ne pas le nier je n'y vois pas un complot rassurez-vous c'est un complot contre mon projet c'est un constat qu'on n'en parle pas deuxième élément je pense je propose de renverser la perspective en posant alors accrochez-vous une utopie dans le livre il y a une utopie j'ai essayé de suivre des travaux savants sur les utopies ce n'est pas les juristes qui travaillent là-dessus mais il y a les juristes qui travaillent sur l'imaginaire et le rôle de l'utopie en droit bien sûr les juristes sont capables de tout faire mais j'ai essayé de reprendre la grille de lecture des utopies encore une fois de manière non savante et je dis qu'est-ce que ce serait que de faire du droit en partant du postulat qu'il y a une impuissance humaine à contrôler les flux que nous provoquons qu'est-ce que ça change c'est ça la question et j'essaie d'y répondre de différentes manières première manière j'essaye de penser à ce que j'ai appelé un partage des devoirs je m'explique si vous êtes dans une situation de perte totale de contrôle la question n'est plus de savoir qui contrôle quoi mais la question devient qui supporte le défaut de contrôle actuellement la plupart du temps la question est de savoir qui contrôle quoi et les malins vont expliquer que c'est le voisin qui contrôle et que c'est pas eux vous connaissez toutes ces stratégies qui consistent à passer la patate chaude au voisin pour expliquer que c'est lui qui va devoir payer les pots caissés et que c'est pas vous ça c'est un schéma classique si vous renversez la perspective et que vous dites non non la question c'est pas de savoir qui contrôle pas on contrôle qui contrôle quoi puisqu'on contrôle pas la situation la question est de savoir c'est qui va prendre part d'une manière passive ou active positive ou négative peu importe qui va prendre part à cette perte totale de contrôle et c'est là que j'essaye de je fais référence à un travail de Gérard Farge ça c'est mon héritage d'histoire qui est comme vous savez le père de l'école de droit économique de Nice qui a écrit un article à l'averti des civils sur les prolégomènes à une recherche juridique à propos du centre des intérêts et cet article est intéressant parce qu'il essaye de sortir du dilemme de la distinction entre les choses et les personnes et il essaye de trouver le moyen de traduire par une notion juridique des situations intermédiaires où on n'est ni dans l'un ni dans l'autre il les décrit très bien dans l'article donc ce sont des prolégomènes il ne fait pas la recherche à quoi on peut en parler mais c'est un très très bel article qui ouvre plein de voies différentes et il l'a écrit assez tard dans sa carrière donc un travail intéressant alors moi je ramène ça à mon objet j'imagine qu'il y a un flux au-delà du contrôle donc total au-delà du contrôle ce flux va mettre en relation un certain nombre d'acteurs quelle que soit leur position ces acteurs on va dire qu'ils participent à un même cercle du centre du centre d'intérêt et on va essayer de poser la question du partage entre tous ces acteurs de cette perte de contrôle du flux c'est comme ça qu'on prend le problème alors je prends un exemple je vais prendre un exemple deux exemples un je vais aller vite parce que vous connaissez bien le domaine les questions de responsabilité étendues les questions de préjudice écologique par exemple sont des questions que l'on peut revisiter avec ce prisme d'une redéfinition élargie du cercle des intérêts en raison alors là on va dire d'un préjudice écologique pour l'exemple du préjudice écologique mais en raison d'une perte de contrôle potentielle d'un flux je suis un fabricant de matière je la mets sur le marché à partir du moment d'une machine à partir du moment où je la mets sur le marché par définition je vais perdre le contrôle du flux de cette machine qui tout au long de son existence va potentiellement provoquer des conséquences dommageables et je vais avoir une règle de droit qui va considérer que je reste dans le cercle des personnes concernées par cet objet qui va s'éloigner de moi et c'est à ce titre qu'on fait peser sur moi une responsabilité tantille je prends un autre exemple dans un tout autre domaine la taxe Tobin alors on peut la voir comme une taxe gauchiste comme un outil de redistribution de justice sociale ce dont les marchés ne veulent absolument pas on peut aussi imaginer que la taxe Tobin est l'aveu de notre impuissance à contrôler les flux de capitaux c'est une autre manière de voir les choses et qui est de mon point de vue beaucoup plus opérationnel que la première qui ne marche pas j'ai rencontré des gens acteurs de marché j'ai eu la chance je les mentionne dans le livre j'ai rencontré des gens qui m'ont carrément dit si tu parles de ça tu vas être taxé de gauchiste et personne ne te lira dans le monde de la finance je me contrefiche que le monde de la finance ne me lise pas pas la question mais j'ai essayé de dire oui mais moi j'essaye de leur dire quelque chose c'est qu'ils ne contrôlent pas plus la situation que les autres et que ça ça les intéresse et que ça ça les concerne alors évidemment en période de crise tout le monde le sait la perte de contrôle est totale en 2008 personne ne contrôlait rien bon donc après on se met des règles etc puis après on détricote les règles et puis on revoit à la prochaine crise et ainsi de suite bon j'essaye de poser cette question en ces termes de perte de contrôle qui redessine le cercle des acteurs concernés de manière ample et large dernier point j'essaye de travailler sur ce que j'appelle l'autolimitation des droits donc toujours cette même idée vous avez un cercle élargi dessiné par le flux et dans ce cercle vous allez avoir des droits concurrents si vous pouvez les hiérarchiser on applique les règles de hiérarchie si vous ne pouvez pas les hiérarchiser ce qui est fréquent vous devez trouver des outils de médiation entre ces droits donc on sait faire c'est l'exemple de la proportionnalité qui est un exemple magistral que vous connaissez tous très bien et moi j'essaye de ramener ça à ma préoccupation et notamment j'essaye de focaliser ça sur une distinction qui me paraît très importante et qui est en lien direct avec mon sujet c'est la différence entre le traitement juridique des masses et des unités on travaille en matière de flux beaucoup de questions à travers le régime juridique de l'unité sans être capable d'accéder au régime juridique de la masse je prends un exemple il y en a d'autres l'exemple des données l'Europe a fait le choix de traiter le flux des données le RGPD dans un des titres il a marqué la circulation des données c'est l'objet pour que ça circule il faut quoi il faut que l'individu concerné par la donnée à caractère personnelle ait donné son consentement donc on a pensé le flux de données à travers le petit bout de la lorgnette du contrôle d'un individu sur ces données moi je jette comme un pavé dans la mare mais sans grande difficulté le fait que ce contrôle est une illusion bien sûr alors on peut faire semblant l'ACNIL avec ses 60 juristes et 60 informaticiens peut penser être capable de donner le change à Google d'accord bon la réalité c'est que l'ACNIL ne peut rien face à des phénomènes de flux de données j'essaye de l'argumenter dans l'ouvrage je n'ai rien contre l'ACNIL bien sûr qui fait son travail et là vous avez un cadre de pensée qui a été obnubilé par une entrée le traitement juridique unitaire de la donnée si la donnée est à caractère personnel elle subit un régime juridique et notamment elle est soumise à un état de principe et notamment un principe d'autorisation du titulaire de la personne concernée par la donnée j'essaye de montrer qu'il faut aussi appréhender le sujet en termes de masse c'est à dire qu'il y a des masses de données qui circulent et quand vous traitez le sujet en termes de masse vous ne pouvez pas le traiter par un régime juridique de l'unité je fais un parallèle avec un tout autre sujet mettez en vis-à-vis une politique sur la migration et une politique sur l'asile l'asile est une politique qui traite l'unité le droit d'asile le droit fondamental de l'asile très largement foulé au pied aujourd'hui qui est hystérisé c'est un sujet qui est devenu hystérique c'est comme ça et le traitement sur les masses on a besoin aussi de politiques migratoires qui parlent en termes de masse et ce qu'il faut c'est être capable de penser le croisement des deux le droit sur la masse n'est pas nécessairement l'anéantissement des droits individuels y compris des droits les plus fondamentaux donc il faut être capable de considérer qu'il y a deux objets et moi je parle de circulation vous avez en matière migratoire des phénomènes de masse et des phénomènes individuels et vous avez des appareils de traitement juridique qu'il faut concilier en considération de deux objets différents très souvent la confusion est faite entre les deux on traite des problèmes de masse par des outils individuels ou on utilise des droits individuels pour en réalité satisfaire des exigences de masse bien sûr c'est le détournement de la procédure des îles à des fins de migration purement économique par exemple ça se fait dans tous les sens je ne suis pas en train de dire qu'il y a des méchants et des gentils les choses sont évidemment extrêmement compliquées alors sur cette distinction masse-unité il y a des choses intéressantes je prends un autre exemple prenez le plastique je vais finir avec un exemple c'est mon dernier exemple prenez le plastique si vous traitez le plastique comme unité vous allez avoir toute la réglementation sur la circulation des déchets telle qu'elle existe extrêmement charpentée avec toutes ses limites tous les trafics etc mais on a un corpus qui est extrêmement construit si vous raisonnez en termes de masse si vous dites le plastique c'est un problème de masse vous allez abandonner la logique déchets et vous allez aller sur le terrain de l'interdiction pure et simple du plastique c'est ça qu'il faut faire bien sûr c'est facile à dire et difficile à faire je suis d'accord mais l'interdiction pure et simple du plastique c'est quoi c'est se passer de la réglementation de déchets c'est à dire intervenir avant que le déchet le plastique ne devienne un déchet ce que je dis est très évident et ne vous apprend rien mais si vous raisonnez en termes de flux et d'appréhension des flux vous avez pour moi une logique de masse le plastique et pas le plastique lambda qui circule le plastique problème de masse le sixième continent etc à tous les sujets que vous connaissez et le plastique unité le ballon de plastique que j'essaye de tracer de conditionner et d'éviter qu'il finisse dans la rivière ou dans la mer pour finir voilà j'ai terminé juste pour pour finir vous dire que je suis en train de réfléchir au projet d'après je ne vous dis pas plus parce que je fonctionne toujours comme ça quand j'ai fini un projet j'essaie d'utiliser la queue du projet d'avant pour en faire autre chose donc j'essaye de réfléchir à une approche antécédente du droit donc je vais probablement verser de plus en plus vers la théorie mais je vous préviens tout de suite dès que je suis dans un cercle j'ai l'impression que je vois toujours les mêmes gens et qu'on fait toujours la même chose je m'en vais j'ai horreur d'être je n'aime pas l'entre-soi je déteste ça c'est nécessaire c'est utile mais moi ça me fait fuir voilà donc je voudrais continuer à faire la théorie comme j'aime c'est-à-dire sans rien savoir ou presque je vous remercie